Ce que je veux dire par là, c'est que chaque espèce a des particularités. C'est-à-dire que ça, si on ne met pas cette petite avancée devant l'œil, ce n'est pas le pic noir, quoi. D'accord ? Voilà, donc le bleu Martin Fécheur. Ils sont venus découvrir le métier d'illustrateur naturaliste. Benoît Perrotin se prête bien au jeu. L'auteur de ses croquis et aquarelles exposés au Centre Botour est loin d'être un débutant. Depuis l'âge de 6-7 ans, je dessine. Je dessinais surtout les animaux domestiques. Je me suis passionné pour la nature à l'adolescence. Les deux passions sont rejointes. Pour faire une pie, vous utilisez quelle couleur ? Alors, je vais construire ma pie en fonction du blanc du papier et du paysage qu'il y a autour. Et pour le travail de nuit, comment vous faites pour ne pas les effrayer ? Alors, en fait, généralement, ce n'est jamais nuit noire. Je fais plutôt ça à la pleine lune. Ou au crépuscule. Être doué pour le dessin, c'est quelque chose. Mais pour connaître la nature, là, il faut beaucoup de terrain et avoir un vrai réseau de naturalistes. Ce métier, c'est sûr, suscite la curiosité. Je voulais voir comment il dessinait la nature avec ses animaux. Et c'est très joli, c'est réaliste. Et on sent qu'il y a une émotion, qu'il y a beaucoup de choses qui se dégagent. Et c'est vraiment très agréable. De plus en plus, mon travail, je le vois avec du militantisme. C'est-à-dire vraiment essayer, je dis bien essayer de faire passer un message pour que les gens découvrent cette nature et puissent mieux la protéger. Le travail de Benoît Perrotin est à découvrir au centre Botour de la Réunion.